Je suis Docteur Mezreni Lamia, je suis spécialiste en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et aujourd'hui on a choisi de parler d'un sujet qui touche toutes les familles tunisiennes de loin ou de près, qui est le stress des examens. Bien sûr, les enfants scolarisés, que ce soit les écoles primaires et secondaires, donc ils sont en train, en plein dedans, donc ils passent les examens de fin d'année. Dans peu de temps, on a les examens des concours nationaux, c'est-à-dire tout ce qui est sixième, l'épreuve sixième, l'épreuve du neuvième et le baccalauréat. Donc on a choisi aujourd'hui de penser un peu aux difficultés des parents face à ce stress. Pour comprendre un tout petit peu peut-être d'où vient ce stress, c'est très important de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce stress qui gêne nos enfants ou qui les bloque parfois face à l'examen. Certainement, il y a un sentiment où il y a une peur de l'échec, ça c'est important, c'est ce qu'il y a derrière ce stress. Et plus précisément, quand on a peur de l'échec, c'est qu'on a peur de décevoir les autres. Pour l'enfant, les autres, c'est essentiellement les êtres qu'il investit très bien, c'est-à-dire les parents, il a peur de décevoir ses parents. Et là, parfois, on peut investir beaucoup et aimer beaucoup notre enseignant, Donc on a peur de décevoir surtout nos parents. Pour comprendre d'où vient cette peur de décevoir les autres, généralement, on est face à deux problématiques. Ça peut émaner des parents, il peut y avoir une problématique chez les parents, c'est-à-dire quand on a le premier cas de figure, les parents qui sont très stressants pour les enfants. C'est des parents qui visent l'excellence, c'est des parents qui placent la barre trop haute pour leur enfant. Ce sont des parents qui recherchent l'excellence, ils ont parfois un profil obsessionnel. Donc, généralement, dans la famille, on peut trouver l'enfant aîné qui est peut-être doué dans sa scolarité. Et donc, cela coule de soi. On va faire des comparaisons, on va pousser l'enfant, sans tenir compte de ses capacités réelles, parce que... Donc, sans tenir compte des capacités réelles de l'enfant, on peut lui placer la barre trop haute et là, on tombe dans le stress qui émane réellement des parents. En grande partie, d'ailleurs, le stress, il peut venir des parents. Le deuxième cas de figure, ça peut être l'enfant lui-même qui a une problématique propre à lui-même et qui va le rendre stressé. Cette problématique en question, c'est quand l'enfant a peur de l'échec, parce qu'il pense qu'on ne va plus l'aimer. Donc, c'est les enfants qui doutent de soi-même, qui n'ont pas assez confiance en eux et qui doutent de l'amour des autres. D'ailleurs, d'ailleurs, sa demande récurrente, souvent, c'est « ma t'habou niche, il a l'impression qu'on ne l'aime pas assez ». Et ces enfants qui se remettent toujours en cause, qui se remettent en question, ils sont proies facilement à la dévalorisation. Et la dévalorisation va laisser la place au stress face à la situation d'examen. Pourtant, il peut avoir de bonnes capacités, mais le stress va l'empêcher d'être à la hauteur. Voilà, là, on a compris les mécanismes essentiels qui sont derrière le stress pendant les périodes d'examen. Là, on va articuler, peut-être, essayer de comprendre c'est quoi les symptômes, les symptômes qu'on peut voir chez l'enfant et qui peuvent nous dire que notre enfant est probablement stressé. On a plusieurs types de symptômes. Pour commencer, il y a les symptômes, les symptômes, les symptômes, je mets le souloquia, ce sont des symptômes comportementaux. Donc, il y a des symptômes, 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 il est tout le temps opposant, il est rebelle. Et tout à fait le contraire, il peut être très inhibé, par rapport à d'habitude, donc, il y a un changement ressenti au niveau du comportement de l'enfant. On peut avoir un autre type de symptômes, c'est les symptômes physiques qu'on connaît très bien. Là où il y a l'anxiété, il y a les symptômes physiques qu'on connaît, grands et petits. Le Houma, généralement, les palpitations, on a l'impression que le cœur bat très fort, on a l'impression qu'on a une boule dans la gorge, mais on n'arrive pas à respirer correctement. ou bien on se plaint de maux de tête, tout le temps, c'est une demande qui est très fréquente pendant les examens, et surtout, très fréquente, le matin, avant d'aller à l'école et avant les examens, c'est l'angoisse. Il n'y a pas d'autres explications. Donc, on peut trouver aussi des enfants qui, c'est l'accepter pour les adolescents, dans la période d'examen, ont une diarrhée, ou des vomissements avant d'aller à l'école. Pour les symptômes physiques, il y a un autre type de symptômes, c'est les symptômes psychiques. Il y a essentiellement tout ce qui est l'irritabilité, surtout les adolescents, ici, on est carrément dans la déprime, l'enfant pleure tout le temps, il dit qu'il n'y a pas d'un autre type, il n'y a pas d'un autre type, il n'y a pas d'un autre type. En période d'examen, c'est le stress. Il n'y a pas d'autre explication. C'est que notre enfant est stressé et il doute de ses capacités. Le dernier registre au niveau des symptômes, je dirais, c'est les troubles du sommeil, bien sûr. On peut voir les perturbations du sommeil de l'enfant et de l'adolescent, c'est-à-dire, il a du mal à s'endormir facilement, il demande pour pouvoir trouver le sommeil. Il fait beaucoup de cauchemars, il se réveille beaucoup de fois au milieu de la nuit, concernant le sommeil. Sinon, il y a les troubles de l'alimentation. On a le fait que c'est le sommeil qui est le mal à l'alimentation et qui est le mal à l'alimentation. Et pour les adolescents, on constate plutôt une tendance à grignoter et à manger sucré. Je mangeais sucré, d'ailleurs, ce n'est pas un problème. C'est déconseillé d'abuser des sucreries dans la période d'examen après avoir eu le volet alimentaire. parce que le niveau de stress va être à l'origine de la sécrétion d'une hormone et il y a le cortisol. Le cortisol, il va inciter le cerveau à demander plus de sucreries. et le mal à l'alimentation et le mal à l'alimentation. On a le mal à l'alimentation. On a le mal à l'alimentation. C'est un cercle vicieux qui s'instaure. L'alimentation concerne l'alimentation. Il n'a jamais été perturbé pendant la période d'examen. C'est pour cela qu'il y a les mamans qui ont une bonne santé pour qu'ils aient le mal à l'alimentation dans la période. pour pouvoir gérer un peu la composante de stress industriel. Peut-être qu'on peut passer à quelques conseils pratiques par rapport à comment gérer le stress. On enchaîne peut-être avec l'alimentation. Quand on est en plein ramadan, c'est tant mieux parce que les mamans ont plus de temps d'être disponibles et plus de temps de faire des repas qui peuvent faire plaisir à nos enfants. Il faut surtout tenir compte tout ce qui est les alimentations qui sont riches en graisse et c'est déconseillé pour l'équilibre émotionnel de l'enfant en période d'examen. Mais plutôt, il faut favoriser les aliments qui ont un index glycémique bas. c'est-à-dire les sucres lents. Les sucres lents, les aliments, permettent la sécrétion d'une substance dans l'organisme. Il y a la sérotonine qui est un neurotransmetteur et on sait très bien que la sérotonine par excellence, elle a un rôle important dans la lutte contre le stress, l'anxiété et la déprime. Donc, les mamans, surtout pas trop de sucre-vie et surtout pas les aliments très gras mais plutôt les aliments avec des sucres lents. Concernant l'alimentation, bien sûr, il faut aussi préserver une hygiène de vie correcte pendant les périodes d'examen, c'est-à-dire un rythme de sommeil adapté, il faut dormir suffisamment mouchant le stress, l'enfant il dépasse le seuil habituel et là, on va le déconcentrer facilement le lendemain. Donc, une chose très importante en période d'examen, les familles ont tendance à bannir et éviter tout ce qui est activités physiques tout ce qui est activités physiques. Toutes les activités de loisirs, les clubs et tout, les périodes d'examen obligent et donc, on arrête tout. On ne peut pas faire danse, on ne peut pas faire le foot. Je dis, c'est une erreur parce que l'adolescent a besoin de se ressourcer. srâle surtout c'est à travers une activité sportive qui va, il a un rôle important dans l'équilibre mental et dans l'oxygénation cérébrale. Donc, ça favorise l'attention et la concentration chez l'enfant. Chez les plus grands, je dirais, nos ados peut-être préserver un rythme de vie assez normal, sans excès, c'est-à-dire monsieur Habes qui yurge le week-end, même si c'est une période d'examen, il yurge le week-end avec ses amis pour boire un café, voilà, pour se rencontrer. D'ailleurs, je tire mon chapeau à ses ados. Il y a une grande surface qui essaie de faire un travail associatif où il y a un grand travail derrière ça. Donc, même si c'est la période d'examen, il essaie de de réussir les deux. Réussir. Il y a une autre activité bénévole et les examens, c'est tant mieux parce qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur le travail. En fait, quand je fais une activité socialement valorisante, ça me donne des ailes pour mes études et ça m'incite à être plus performant sur le travail. donc il ne faut pas arrêter, couper totalement avec le rythme habituel. Voilà, grosso modo, c'est essentiellement ça. Et sinon, pour tout ce qui est stress des examens, je ne le répète pas assez parce que le premier intervenant, on ne s'adresse pas facilement à un médecin, un médecin généraliste ou à un pédiatre ou à un psychiatre pour le stress des examens parce que la période vraiment, elle est très courte. On est, face à cette situation, on doit faire face sans une aide extérieure la plupart du temps et donc je dis que les parents doivent être, le parent doit être le propre coach de son enfant. C'est-à-dire, je le côtoie depuis X temps donc s'il est inattentif, s'il est anxieux, s'il est instable et donc, en fonction de chaque profil, je ne sais pas comment je le gère, on peut donner des conseils pour chaque profil donc je sais comment gérer mon enfant. C'est-à-dire, par exemple, si mon enfant, il est anxieux, je connais que mon enfant, il est anxieux, de nature, ce n'est pas la peine qu'il y ait des examens. Je n'ai pas la peine telle ou telle leçon qu'elle sait, je vais paniquer, je vais dans une boucle et je vais le stresser davantage. Alors, on sait, c'est parce que c'est l'effet du stress, ce n'est pas parce qu'il a tout oublié, on doit reprendre les parents, ils ont l'effet du stress ils ne sont pas l'effet du stress ou ils ont l'effet du stress. Non, c'est l'effet du stress et ça va revenir devant la feuille d'examen. D'ailleurs, les études Il s'accorde sur le fait que le stress, il a un impact négatif et néfaste sur la mémoire. Quand on est stressé, c'est juste un effet temporaire et ça va passer. Il faut être le coach de son enfant. Quand mon enfant est anxieux, je le perturbe encore. Avec le temps, ça va passer. Voilà.